Yo la squad, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA 2K21, effectivement le trailer au moment où je recorde ça de la carrière est enfin sorti, donc on va analyser tout ça, voir exactement de quoi il leur sort, les infos qu'on peut en tirer, etc, etc. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à liker, à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos, et tu peux également, si tu veux être au courant de la moindre information qui sort sur NBA 2K21, me suivre sur Twitter, t'as tous les liens en description, et en plus ça va être les derniers jours là, pour essayer de gagner ton édition de Mamba Forever, sur la console de ton choix, sur Twitter. Donc bref, je te laisse aller me follow, t'as tout en description, si tu veux avoir les infos en direct, dès que je les ai, je les mets là-bas, et j'attends pas de te regrouper pour faire une vidéo. En attendant, aujourd'hui ce trailer est là, on va analyser ça de A à Z, et c'est parti ! Déjà le trailer s'ouvre sur cette fameuse 2K bitch qu'on avait déjà vue, dans l'autre trailer qu'on avait déjà analysé, et ici c'est maintenant confirmé, effectivement, le nouveau quartier se situe à Venice Beach, en tout cas il est inspiré de Venice Beach, et on voit directement d'entrée le rec qui se trouve à droite. Sur le deuxième plan, on voit directement derrière un panneau Kobe, et d'ailleurs on va le voir un peu partout dans le quartier, il y a des fresques, des tags qui ont été mis un peu partout, en hommage à Kobe, et c'est tout à fait normal, et c'est très très cool. Un truc un peu moins cool, mais auquel on s'attendait, c'est effectivement le retour des boosts Gatorade, qu'on peut voir sur la droite, sur un panneau publicitaire, et eux, ils vont nous coûter des WC encore cette année. L'apparition d'une grande roue au niveau du décor, effectivement, Santa Monica, Venice Beach, tout ça, tout ça, c'est pour coller avec cette ambiance, et ça marche plutôt bien. La grande allée où je pense, c'est celle où quand on va se connecter, on arrivera par là, où est-ce qu'il va y avoir tous les magasins, on peut voir directement là sur la droite, le magasin Wheels, où est-ce qu'il y avait les trottinettes, les skates, les vélos, et tout ça, et tout ça. Docks, le fameux coiffeur, le centre Gatorade avec le logo à gauche. Donc je pense qu'effectivement, dans toute cette grande allée, on aura tout ce qui est magasins Swags et compagnie, parce qu'effectivement Swags fait également ce retour. Et après, vous allez le voir de toute façon, si vous n'avez pas déjà vu le trailer, on a le grand quartier avec tous les terrains. On voit également la grande bannière Court Conqueror 3v3 qui est affichée, donc je pense que ça dépendra des événements qui seront dans le quartier. Cette bannière changera en fonction de ces derniers. Mais là, le Court Conqueror fait effectivement son retour sur NBA 2K21. Donc voici à quoi ressemble le quartier de NBA 2K21, vu d'en haut. On a 6 terrains qui semblent être du 3v3, donc effectivement, on ne voit pas le 2v2, mais comme a dit Ronnie sur un tweet, ne paniquez pas, le 2v2 est bien de retour. On ne peut pas tout vous montrer du quartier sur un trailer et il sera effectivement toujours présent. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est déjà tout au fond la reine Pro-EM avec sur le toit. Je vous spoil si vous n'avez pas vu le trailer, mais la reine de 3v3 Pro-EM, elle est sur un toit cette année en rooftop et c'est très très cool. Tout au fond, c'est la tente dans laquelle se déroulait normalement l'événement Rush 1v1, mais elle a l'air d'être présente tout le temps dans le quartier maintenant, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. D'ailleurs, on la revoit après dans le trailer, donc on en reparlera. Des terrains très colorés, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne les trouve pas hyper beaux, mais bon, au moins le quartier change et ça, c'est une bonne chose. On peut également voir là-bas en tout petit le fameux kiosque où est-ce qu'on va acheter des boosts et dépenser nos WC, au joie, mais il est effectivement toujours présent. plusieurs petits éléments, notamment le retour des mascottes qu'on peut voir ici, le retour des vélos, je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais les vélos avec les hauts guidons, tout ça, et pas mal de maisons derrière, donc dans le style de Venice Beach, tout est dans le style de Venice Beach de toute façon, mais je pense que l'appartement de notre joueur se situera ici, donc est-ce qu'il aura été redesigné pour l'occasion ? Je pense que oui. Ensuite, on retourne dans cette fameuse allée où est-ce qu'on peut voir le Touquet Chou Store à droite, le Rec Center à gauche, et la suite du trailer nous montre les débuts, en tout cas une partie de l'histoire de la carrière, et c'est la plus grosse partie de ce trailer. Donc on voit déjà notre joueur dans les vestiaires de ce qui s'apparente être un lycée, du lait maillot ou tout genre de choses, donc c'est maintenant confirmé à 4000%. Le retour du lycée et, vous allez le voir par la suite, de l'université dans la trame de l'histoire du My Carrière, et ça c'est très cool. Justement, en parlant d'universités, on voit ici effectivement plusieurs universités défiler au niveau du parquet, et la liste est Michigan State, Yukon, Oklahoma, Texas State, Villanova, Syracuse, UCLA, Gonzaga et Florida. Ce seraient normalement les universités où est-ce qu'on aurait le choix, ou je sais pas comment ça va se passer dans l'histoire, mais où est-ce qu'on pourra aller ou jouer contre. Effectivement, par la suite, on entend notre coéquipier de l'université qui nous dit que notre position à la draft, monte, etc. Donc c'est effectivement le retour de la draft, on va le voir dans la suite d'ailleurs de ce trailer. Avec tout d'abord un passage dans ce qui s'apparente être le nouveau Swags, où est-ce qu'on va pouvoir également dépenser tous nos WCA dans des t-shirts qui coûtent une blinde pour pas grand-chose, et ça fait toujours plaisir. Plusieurs personnages de la carrière, on voit Dame Dollar, Zion, et on entend le surnom de notre personnage de la carrière qui sera Junior. Parce qu'effectivement, dans la démo, pour ceux qui n'ont pas fait attention, on voyait un peu un résumé de ce que sera l'histoire de NBA 2K21, en tout cas de la carrière. Et en gros, vous êtes le fils d'une légende locale, et ce sera à vous de reprendre le fin mot en gros. L'histoire, c'est votre père n'a pas réussi à aller à NBA, vous, est-ce que vous allez réussir, etc. En gros, c'est ça. Et du coup, on comprend pourquoi on lui surnomme Junior. On voit ensuite cette fameuse draft, en espérant que ça soit vraiment une vraie draft en fonction de ce qu'on a fait à l'université, et de nos performances, tout genre de choses. Pas un truc où tu choisis ton équipe, ou alors le scénario décide que tu vas dans ta équipe parce que c'est comme ça. C'est un peu relou, mais bon, au moins la draft est là. On repart par la suite sur des images du parc, où on voit un mec en train de faire joujou derrière ses platines en tenue du Gold Rush, un événement qui était présent encore l'année dernière sur NBA 2K20, et il fait effectivement, en tout cas, on peut le penser avec cette tenue, son corps en retour. Et on voit encore une fois plusieurs fresques Kobe avec des tags, etc. pour lui rendre hommage, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on passe sur une salle d'arcade qui avait été enlevée de NBA 2K19 et NBA 2K20, mais qui était déjà présente, en tout cas de manière un peu similaire, sur NBA 2K18. Parce que dedans, on avait la possibilité de faire du mini-basket, de jouer avec des platines de DJ, il y avait le semblant de trivia qui était un peu tout le temps disponible pour faire des quiz, tout genre de choses. Et là, on peut voir également qu'il y a la roue qui a été mise ici, on voit la roue Elite, et on peut remarquer que la petite case bonus qui vous permettait d'avoir des boosts illimités, un million de WC, des trucs incroyables, ou alors un vélo et 24 heures de rep x2, enfin des trucs nuls. Mais bref, en tout cas, cette case semble avoir disparu de cette roue. On voit le NBA Store, le magasin Swags juste à côté, l'entrée de l'ante-up et un bout du terrain, et où est-ce qu'on voit un design totalement différent de ce qu'on avait l'année dernière. Le bâtiment MyTeam, le bâtiment VC Sport Management, qui est l'équivalent de notre agent qu'on a tous les ans de toute façon, et c'est là-bas qu'on ira récupérer l'argent de nos contrats, tout genre de choses, et dans l'histoire, de toute façon, elle y sera. Le fameux Gatorade Training Facilities, où est-ce qu'il va falloir qu'on aille toutes les semaines, je pense que ça va être exactement le même système pour gagner nos plus 4, tant qu'on n'a pas une certaine rep ou qu'on n'a pas le badge. Et le fameux terrain 3v3 sur le toit du bâtiment Proème, ça, pour le coup, j'avoue que c'est plutôt cool. Un autre événement dont le retour est confirmé par ce trailer, c'est le Basketball Gods, où est-ce qu'on voit des gens attendent devant ce fameux chapiteau, où est-ce qu'avant, il y avait le rush, on voit qu'ici, il est aux couleurs du Basketball Gods, donc je pense qu'effectivement, ça sera présent toute l'année, et ça sera redécoré tout simplement en fonction des événements qu'il y a. Donc, voilà ce que j'ai pu relever de ce trailer, de la carrière et du parc un peu quand même, parce que c'est le parc qu'on voulait voir sur NBA 2K21, savoir si on allait encore avoir le même et devoir attendre jusqu'à la next gen ou pas. Mais non, c'est cool, on a un nouveau parc, pas mal de nouveautés. Ça s'annonce plutôt pas mal. Je vous avouerai que ça m'a un peu hype. Je ne sais pas de votre côté, dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire. N'hésite pas également à dire, si jamais toi, tu as relevé d'autres trucs que je n'ai pas dit dans cette vidéo, tu mets tout ça en commentaire et on échangera là-dessus. Je te laisse liker la vidéo si tu as kiffé, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend à quelle heure tu as regardé cette dernière. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur NBA 2K21. Je te dis à la prochaine, c'était TonGaxOrTech. Peace out ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501